Le maire de la commune du Golfe 3, M. Kamala Djaï, et les siens, étaient ce mardi 1er juin 2021 à l'école primaire publique qu'en général Nassim Beyadema, pour mettre en terre les plombs. Nous l'écoutons. L'ambition est de planter un milliard d'arbres pour reboiser totalement notre pays. Et ça, c'est une tradition que nous pépéterons depuis 40 ans, depuis qu'elle a été initiée par nos précurseurs, notamment le feu général Nassim Beyadema. Et nous, en tant que future génération ou génération actuelle, nous devons de pépéter cette tradition. La question climatique et du déboisement et reboisement sont des priorités de notre époque. On en parle beaucoup, l'environnement est au cœur de tout. Et il y a plus d'un titre pour nous à la mairie. Tout ce que nous faisons recoupe l'assainissement, l'entretien, l'amélioration du cadre de vie. Et cela passe par le verdissement de notre espace, l'entretien, et l'entretien passe par les arbres. Donc nous, nous devons aujourd'hui répondre fortement à l'appel du gouvernement, en mobilisant tous les acteurs, toutes les sociétés civiles, toute la société civile et les composantes de notre commune, afin que chacun plante au moins un arbre. Et cet objectif doit être atteint avant la fin de la journée, afin que nous participions pleinement, la commune du Golfe 3 participe pleinement à cette action du gouvernement. Ces plans doivent être entretenus, et un bon suivi doit être fait pour permettre leur développement. à laisser entendre Mme Kaye-Rose Miveda, ministre de la promotion de l'investissement au micro de Corsifichon. Nous sommes le 1er juin, donc c'est la journée de l'arbre au Togo. Donc c'est un événement très important pour nous, et nous avons aujourd'hui voulu, je dirais, donner une nouvelle dynamique à cette journée, à cet événement. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a vraiment un sursaut qui veut impulser le gouvernement par rapport à la déforestation. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de constater que le Togo est en train de perdre son couvert végétal. Concrètement, ce qui se passe, c'est que pour à peu près globalement 5500 hectares de déboisement, on ne reboise que pour 2000 hectares chaque année. Donc ça fait que chaque année, nous perdons pratiquement 3500 hectares de surface. Donc ça correspond globalement à un certain nombre d'arbres. Et si nous ne faisons rien, d'ici, pour les prochaines générations, on va se retrouver totalement dans un pays désertique avec toutes les conséquences climatiques que nous connaissons, le dérèglement climatique que nous connaissons. Donc c'est pourquoi, sous le leadership de chef de l'État, le gouvernement a souhaité, via le ministère de l'Environnement, redonner un nouveau dynamisme à cet événement. Donc ce qui se passe concrètement aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, les officiels, la société civile, les associations, toutes les parties prenantes, on va planter aujourd'hui 300 000 arbres. Mais ce n'est que le début d'une longue histoire. Ça voudrait dire que concrètement, il faudrait que tous les Togolais, chacun dans sa chaumière, chacun dans sa maison, s'impliquent pour pouvoir planter un arbre par mois. Si on arrive à planter deux arbres par mois, je pense que dans 30 ans, on aura vraiment fait quelque chose d'extraordinaire. L'objectif est très ambitieux. Ça ne peut pas être uniquement l'action des officiels, comme ça se faisait avant, mais il faut que chacun des Togolais, nous tous, nous participons à ce mouvement-là pour conserver juste notre couvert forestier et pour conserver, je dirais, pour éviter la dégradation des aléas climatiques que nous connaissons. Aujourd'hui, on parle de sécheresse, on parle de dérèglement des saisons des pluies. Tout cela, c'est tout simplement la conséquence des forêts que nous perdons. C'est vraiment ce signal-là qu'on a voulu lancer aujourd'hui. Et j'invite vraiment, vraiment toutes les populations, toutes les parties prenantes à participer à cet événement qui commence aujourd'hui, mais qui va continuer jusqu'à la fin de la saison des pluies. Ça va continuer jusqu'à fin septembre. Donc, je vous invite tous à planter. Nous sommes nombreux ici aujourd'hui et je pense que l'objectif est ambitieux. On souhaiterait, sur la première campagne qui commence, planter globalement 10 millions d'arbres. Donc, je pense que ça pourra se faire.